Il y a énormément de monde et qu'on est en train de recréer un gros cluster. Moi, je fais le talk avec le bass. Deux ? Je fais le talk avec le bass. Ah oui, c'est peut-être mieux pour la publicité. Là, tu le fais là, je ne sais pas. Ben si, mais en fait, tu vois, c'est pas super bien raccordé. Ah ouais, merde, c'est complexe. Ouais, mais en même temps, si je suis au bar avec une bière, je ne vais pas prendre le... C'est ici. C'est ici. Salut, comment tu t'appelles ? Je commence avec moi. Ok. T'as quel numéro ? Moi, à la base, j'ai percé dans le crypto. Après, j'ai bloqué. Ok. Ben écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être venu pour ce nouveau meet-up Ethereum. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un meet-up en fait. Donc, je suis super content d'avoir beaucoup de monde pour cet événement. Et aujourd'hui, on va revenir sur le plus grand événement de l'année 2020 dans la blockchain. NCC, 3ème édition. Wouhou ! Plus grand... Bravo ! Donc, c'est effectivement, jusqu'à présent, le plus grand événement de 2020. Jusqu'à présent, voilà. Et on est bien sûr à l'association Ethereum France, si vous ne nous connaissez pas déjà. On va bientôt fêter nos 5 ans en même temps que les 5 ans d'Ethereum. Donc, initialement, la conférence NCC, voilà quel était le plan. On avait prévu de faire 3 jours de talk et de workshop. Donc, sur mardi, mercredi, jeudi. On avait prévu un track spécifique EDVC pour aider le venture capital à toucher l'écosystème Ethereum. On avait prévu aussi une journée complète de job fair. Donc, un salon de l'emploi le lundi. Ça, c'était l'organisation initiale, le programme. Un hackathon, le vendredi et samedi dimanche. Aide Paris, 2ème édition. Et on attendait à peu près 1500 attendees. On s'est dit que 1500 personnes avec un ticket, c'était jouable. Parce que l'année dernière d'avant, on avait fait 30% de moins. Et l'année d'avant, encore 30% de moins. Donc, on s'est dit, 30% chaque par an, c'est atteignable. On visait aussi 250 speakers, à peu près comme l'année dernière. En se disant que plus il y avait de speakers, plus c'était difficile à gérer. Et qu'on avait atteint notre limite là-dessus. C'est un peu difficile pour nous d'aller plus loin que 250 speakers. Évidemment, le 3ème anniversaire des Head Magicians. Et on s'attendait aussi à avoir une quarantaine de side events. Donc, ça, c'était le plan. Et du coup, pour atteindre ce plan, on a commencé assez tôt à contacter des communautés avec lesquelles on n'avait pas forcément été en contact avant. Notamment des communautés en Asie. Alors, on a eu la chance d'avoir Defcon au Japon en novembre 2019. Donc, le Defcon précédent à Etsy, on était au Japon. Et ça nous a permis de rentrer en contact avec les communautés japonaises, avec des communautés coréennes, chinoises, les maîtres au courant qu'il y avait à Etsy. Et d'ailleurs, il y a le meet-up Ethereum Taipei, qui est un meet-up qui marche pas trop mal, qui était présent à Etsy. Donc, on a commencé à les contacter, à leur dire, motivez-vous, rentrez en contact, proposez des talks, on sera là, on est ravis de vous recevoir. On a été aussi en contact avec une compagnie de PR qui s'appelle Yab Global et qui était assez orientée vers l'Asie et qui nous a dit, ouais, on est super content de vous aider, on essaie de se développer en plus. Donc, bossons ensemble. On a trouvé un plus gros lieu pour nous accueillir, la Maison de la Mutualité. J'espère que la Maison de la Mutualité vous a plu. On a cherché à faire un truc plus gros. Et aussi, on est rentré en contact aussi très tôt avec les sponsors de l'année d'avant et des gens qui n'avaient pas pu nous sponsoriser ou qui étaient venus se piquer dans les questions précédentes. Et on a reçu un accueil particulièrement chaleureux et enjoué de leur part. Donc, notamment sur les community sponsors, ainsi que sur les bronze sponsors, dont nombreux sont des sponsors qui reviennent chaque année. Donc, ça veut dire beaucoup pour nous. En tout cas, ils sont satisfaits de la conférence et qu'ils y reviennent. Les silver sponsors, Consensys aussi, on se croit qu'ils reviennent. Yab Global qui nous a aidés pour la PR et qui l'a pris pour de l'affichage. Il nous a vraiment pas mal soutenus. Et aussi, en nouveau sponsor, des gens de l'événementiel, qui s'intéressaient à toucher un peu les communautés tech et trouvaient que c'était une bonne occasion d'associer la mutualité avec une communauté comme celle de la blockchain et d'Ethereum. Et puis, les mêmes partenaires que l'année dernière en termes de médias. Kabuki Media qui nous a accompagnés sur chacune des éditions d'Adsici et qui a refait le streaming cette année. La Maison de la Mutualité qui s'associe en son nom pour cette PR et a diffusé ça dans ses groupes de communication et autres clients. Et on avait aussi comme partenaire One World. Alors, ceux qui ne connaissent pas One World, c'est un site d'inscription pour faire des voyages. et ils s'associent à beaucoup d'événements dans le monde pour faciliter l'achat des billets d'avion. Et après, ça n'a pas été très utile puisque peu de gens sont venus en avion finalement. Parce que… Ah, Media Partner, on avait aussi Ethereum Italy avec laquelle on a pas mal bossé. Ethereum Benelux comme chaque année aussi. Ethereum FR. Pardon, Crypto Benelux et Ethereum FR. Et en fait, c'est assez émouvant pour nous de voir qu'il y a quatre ans, ces gens n'existaient pas. Il y a trois ans, ils ont commencé à apparaître. Il y a deux ans, ils ont commencé à être de plus en plus nombreux. Et maintenant, on commence à faire des partenariats et les avoir régulièrement avec nous. Et ça nous a donné une bonne couverture dans les médias, quoi. Et puis, en fait, tout était plus ou moins super bien aligné pour qu'on fasse une super conférence. Et puis, paf, en janvier 2020, le 4, on a commencé à avoir l'apparition d'une pandémie globale qui nous a touchés très, très lentement. Alors, c'est marrant, en faisant cette présentation, je me suis souvenu qu'elle était en été au moment où la pandémie du Covid commençait à arriver. Et nous, on se disait, ouais, au fait, ça va nous affecter, ça va pas nous affecter, ça va nous toucher, ça va pas nous toucher. Parce que, voilà, certains ont dit que c'était un rhume, certains ont dit qu'il n'y a rien à se passer. Et en fait, nous, en janvier, on commençait à recevoir des annonces d'annulation de speakers qui venaient d'Asie. Et voir des US qui nous disaient, non, mais en fait, c'est pas possible, il y a un truc qui se prépare. On a reçu une recommandation de nos assurances de ne pas se déplacer et tout. Et donc, voilà les grandes dates. Donc, le 1er février, en fait, la zone Schengen, France acceptée, ont arrêté de donner des visas pour les Chinois. Le 8 février, on a commencé à dire, bon, il faudrait peut-être fermer la frontière avec l'Italie. La France l'a laissée ouverte. L'Italie a commencé un confinement le 22, on a ouvert le salon de l'agriculture. Donc, il y a eu 450 000 visiteurs. Donc, quand on a vu le salon de l'agriculture s'ouvrir, côté ETSICI, on se dit, bon, ils ouvrent le salon de l'agriculture, c'est que c'est bon. Ils maintiennent Lyon, OL Juventus en laissant des gens venir d'Italie. Donc, c'est bon. Et on discutait avec nos partenaires italiens en leur disant, bon, les gars, franchement, vous pouvez venir pour voir le match contre l'OL. Vous pouvez peut-être venir à ETSICI, merde. Et puis, le 29, ils ont dit, bon, pas d'événement au-dessus de 5 000 personnes. Donc là, on se dit, bon, ça va, quoi. On avait prévu 1 500, ça passe, quoi. Et puis, le 1er mars, donc l'avant-veille d'ETSICI, l'agriculture a été fermée en avance. Il y a eu aussi, en fait, on n'a pas pu organiser notre job fair parce qu'on le faisait en partenariat avec une boîte coréenne qui était intéressée par faire un job fair là-bas. On a eu des problèmes aussi pour organiser le hackathon. Ils ont fini par dire oui, puis dit non, puis en fait, trop compliqué. C'est un peu parti en vrille. Et pour mémoire, le 7 mars, le président Macron était au théâtre et fait une interview en disant, bon, les Français devraient sortir et profiter un peu de la vie nocturne. Donc, nous, on s'est dit franchement, on est bien, quoi. Et finalement, le 9 mars, donc ETSICI était terminé et ils annonçaient, bon, en fait, il ne faut plus faire d'événements au-dessus de 1 000 personnes. Donc, finalement, on a signé en ticket d'entrée à peu près 980. Il faut que je vérifie le chiffre. Mais en gros, on a zappé 900 et quelques personnes. Et on n'a, je pense, jamais eu plus de 800 personnes en même temps dans l'event. Mais quoi qu'il en soit, on a essayé de prévenir un peu tout ça avec le peu d'informations qu'on avait à l'époque. Donc, on avait regardé le Q&A sur le coronavirus de l'OMS. Donc ça, c'est un slide qui était dans le Welcome Talk et sur lequel on a essayé de beaucoup communiquer sur notre Slack, sur Twitter et compagnie. Genre, bon, en fait, allez lire le Q&A sur le COVID. Renseignez-vous sur ce truc. Lavez-vous bien les mains. On a fait en sorte d'avoir un maximum de toilettes ouvertes et régulièrement nettoyées. Et puis, vous puissiez vous laver les mains comme vous pouvez. Apparemment, le savon, on n'a pas la tête de marteller ça. Le savon était aussi efficace que le gel hydroalcoolique. Et puis, portez un masque si vous avez l'impression d'être malade. Et si vous avez des signes, surtout, restez chez vous, quoi. Ne venez pas, quoi. Donc, voilà sur quoi on communiquait. Mais malgré tout, ça nous a touchés de plein fouet. On ne va pas se cacher, quoi. En tout cas, dans l'organisation et dans la vente des billets, dans la venue de certains speakers aussi, a été perturbé par cet événement. Mais ça nous a permis, le point positif de ça, c'est que ça nous a donné un très très bonne audience média. Pour la première fois, on a été dans CoinTelegraph. Donc, j'ai contacté CoinTelegraph pour avoir une version HD de ce truc parce que j'ai envie d'en faire mon wallpaper perso. On a fait CoinDesk aussi. Alors, CoinDesk qui nous snobait chaque année, nous a gratifié d'un article. On a eu des photos contournées de Vitalik avec un masque en disant, ça y est, ils ont rendu Vitalik malade. L'éther va tomber. Je regardais les courbes ce matin du prix parce qu'il y a eu une belle montée de l'éther hier. D'ailleurs, je vois que la remontada a commencé avec Etsy. Du coup, les vrais savent. La question, elle est vite répondue. Et ensuite, post Etsy, il y a eu effectivement, c'était le début de la pandémie au niveau vraiment international où tous les pays ont commencé à vraiment se poser des questions, à confiner et à réagir. Et sur le Slack d'Etsy, on a commencé à essayer de recenser les gens qui avaient été contaminés, à pousser les gens. Il y a eu une période vraiment de psychose jusqu'au point où certains membres comme Justin Drake ont commencé à faire des listes de gens qui avaient été contaminés en disant où ou quoi qu'ils avaient vu. Et puis, on poussait les gens à se faire tester alors qu'en fait, il n'y avait aucun test. Du coup, c'était encore pire. Il n'y a pas plus de peur que l'inconnu. Mais néanmoins, ce qui s'est vraiment passé, on a fait 14... Combien de morts ? Alors, combien de morts ? Et ça, c'est... Enfin, pour ceux qui ont l'habitude de venir régulièrement à Etsy, qu'ils vous croisent, vous disent bonjour, alors, comment ça se passe l'organisation et tout ? Je faisais toujours la même blague. Jusqu'à présent, personne n'est mort. Dans l'édition 1, j'ai dit, so far, nobody died. C'est vrai, on est le deuxième jour. Les éditions après, l'édition après, l'édition après. Et celle-là, je ne pouvais plus faire la blague parce que si ça se trouve, les gens sont morts. Alors, je crois que personne n'est mort encore. Je l'espère, en tout cas. Je touche du bois. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas eu plus de dommages collatéraux que si on ne l'avait pas fait, cette conférence. En tout cas, dans l'état de ce qu'on savait de la situation, on a eu le droit de faire cette conférence sans se faire ennuyer par les autorités. Ni même sans recevoir aucune directive. Je pense qu'on n'a jamais été contacté par la PREF, on n'a jamais été contacté par quoi que ce soit. On a pris des mesures comme on pouvait. Donc, voilà un peu le bilan de tout ce qui s'est passé à ECC. Et chaque année, je regarde ces différentes tracks et la composition de ces tracks. Et ce que j'en retiens, c'est que la track entreprise a énormément grossi, montrant pour moi une grande maturité de l'écosystème. La star de l'événement, c'est évidemment DeFi. On a eu énormément d'applications pour DeFi sur le call for speaker. On n'a pas pu tous les prendre par limite de place, mais on en a quand même mis 34. Vous voyez un peu les usual suspects dans la liste des différentes tracks. Au total, 241 talks. Il n'y en a pas de 241 qui ont eu lieu. Il y en a à peu près 220, si je me souviens bien, dont 80% qui ont eu lieu sur place. Et le reste qui a eu lieu en remote parce qu'on a organisé à la dernière minute des séances remote avec des speakers qui faisaient leurs trucs sur Zoom ou sur GoLangout ou quoi. Pour moi, un gros événement aussi de cette année, c'est qu'on a eu le soutien affiché de l'UNICEF qui était venu l'année dernière, qui a un fonds de VC pour les startups dans la tech sur des pays émergents et qui a soutenu Ethereum France et LCC de sa présence. On a eu aussi la visite du père de Julian Assange qui a fait un talk sur comment la crypto avait soutenu l'œuvre de son fils et à essayer de se mobiliser les gens à ce qu'ils traversaient actuellement. Et moi, mon highlight de cette conférence, c'est que j'ai enfin pu avoir un cong cash. Je me suis baladé en mec en disant que c'est génial. Parce que je trouve que l'idée derrière cong cash est absolument géniale. Donc voilà, allez voir le talk en question. Et aussi, on a réussi à faire EDVC pour la première fois. Et on a eu énormément de retours super positifs de cette initiative. La fondation Ethereum nous a contactés en disant, faites donc EDVC avec nous à Bogota. Donc à l'origine, Devcon devait avoir lu à Bogota dans quelques mois, mais ça a été repoussé à je sais quand. Mais on va essayer d'organiser quelque chose là-dessus. Et pour sûr, on refera EDVC. Peut-être dans une autre formule avec plus de gens, avec plus de VC. Mais en tout cas, même le retour des VC était super intéressant puisqu'ils ont été très contents de se retrouver à discuter blockchain. Il n'y avait que des gens qui étaient intéressés par la blockchain au sein des VC. Et en même temps, d'avoir une sélection de startup founders qui correspondaient en tout cas à une certaine qualité technique. Voilà, donc j'attends moi de voir quelles sont les retombées de cette VC. S'il y a effectivement eu des boites qui ont été financées. Et évidemment, pour nous qui organisons cet événement at cost, c'est une façon aussi de dire aux boites qui ont trouvé du financement là-bas. Faites vos product releases là-bas. Venez avec CC pour présenter vos projets. Trouvez-vous des débouchés. Faites vos séries de financement. Et trouvez vos futurs collaborateurs, bien sûr. Et on a quand même réussi à faire Ed Paris. Alors, on l'a appelé non pas Hackathon, mais Un Hackathon. Parce qu'en fait, on a juste dit aux gens venez parler d'Ethereum, venez faire des trucs. On avait pas mal de core devs qui ont fait une traque sur Ethereum 1.x et les clients légers. C'est une photo que vous avez en droite. Il y avait une salle de travail où les gens venaient juste faire des trucs sur des tools qu'ils avaient trouvés ou discuter. Il y a eu quelques petites sessions, notamment Makoto Inu qui a fait quelque chose sur l'ENS. Et moi, j'ai fait une petite session sur la place des cryptos dans l'histoire de la monnaie. Donc, on a quand même fait quelque chose après Ed Paris. Donc, c'est marrant d'avoir Lesgy, qui est une école d'informatique, qui nous a accueillis pour cet événement en mode, ben oui, bien sûr, venez, c'est cool. Sans se dire, ouais, mince Covid. Bon, rien à faire. Et on avait aussi une présence sur les réseaux avec Pepo, un de nos sponsors, qui a lancé plein de trucs sur Ed CC. J'espère que ça leur a donné envie de revenir cette année. Malheureusement, je crois qu'il s'est mort. Ah, le projet est mort ? Bah, je crois, ouais. Diable. J'ai reçu un mail, genre, il supprime toutes les données et pas ça. Diable. Et Jérôme, tu oublies les deux trucs centrales d'Ed CC. C'est qu'à l'Ed CC, on a tous parlé avant que ce soit la bonne. On a tous quoi ? Tu te souviens pas ? Le NEC token, quand tu trouvais... C'était quoi ? Tu vois ce que l'on dit ? Il y avait une application où... Ah, on s'est sorti... Dans ton tote bag Ed CC, quand t'arrivais, t'avais un QR code. Tu le scannais, ça te rends un peu de bordel. Et après, tu pouvais recommander, tu pouvais scanner les gens, et les recommander au registratif. T'allais avoir des tokens en fonction d'une différents paramètres. Il y avait une manière d'optimiser ce parmi. Il y avait même le champion à tirer 1200 dollars de ça. Diable. Je suis passé à côté moi. Moi aussi, je suis passé à côté de ça. C'était intéressant, c'était une bonne leçon pratique sur les bandes du cœur. Parce que là, c'était les bandes du cœur derrière l'émission du token. Oui. Mais tu vois, quand tu as interprégié avec, tu le vois directement. Et c'était Trustline Community qui avait fait ça ? Oui, c'est Trust Community. L'application et les tokens du registre, c'était les mecs de diversifier. Ils se lèvent, c'est ce qu'on a besoin. Trop cool. Moi, je me souviens d'avoir échangé des bières avec le wallet Trustline. Le mec qui fait PEPO, quand tu regardes son profil Twitter, maintenant il fait un profil sport à distance. Et vraiment, il ne fait plus de blockchain. Il n'a pas suivi le mec de moi qui a convié. Comme tu vois, il ne peut pas plus de blockchain. C'était motivé. Pourtant, c'était super cool. Alors, comparé à 2018 et 2019, on a quand même upgrade sur le lieu. Je pense qu'on peut tous en convenir. On a aussi upgrade sur la partie agenda. Je ne sais pas si ça vous a plus plu la partie agenda. Mais en tout cas, on avait une app où on pouvait… Alors, il y a des gens qui aiment bien le hot school. Ils aimaient bien l'agenda. Donc, on nous l'a réclamé. Mettez-le en brut comme l'année dernière. Mais en plus, on voulait l'agenda comme ça. C'était pratique. Et surtout, on a pu mettre tous nos trucs, toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube de l'association, l'association Ethereum France. Et je ne sais pas si je peux lancer l'after movie. Mais si vous n'avez pas vu l'after movie, elle est très cool. Ils sont très forts, la boîte qui fait ça. Ils sont très très forts. Voilà à quoi ça ressemblait. Et si si. On peut mettre le… Je ne sais pas si on peut mettre le son. Attends voir. Non, je crois qu'on n'a pas de… Mais alors, la musique est libre de droits. On l'a utilisé. Voilà. À la mutualité. C'était super grand. C'était super beau. Et donc, le projet pour l'année prochaine, c'est de refaire exactement ça. Mais avec les bons objectifs de personnes. Donc, essayez de taper les 1600 personnes cette année. En pleine deuxième vague. En pleine deuxième vague. En pleine deuxième vague. Première semaine de mars. Tu seras là ? Non, mais pour les concerts, les concerts internationaux, ils ne prennent pas rien avant le 1er avril. Parfait. Comme ça, on sera un tout petit peu avant quoi. C'est-à-dire qu'après tout ce qui est… C'est-à-dire qu'il y a rien de programmé avant. Juste on regarde. Bon. Bah voilà. Diable. Bah écoutez, on va reprendre le risque. Mais cette année, on fera une vraie assurance avec un truc bien fichu sur les pandémies et autres problèmes qui peuvent se passer. C'est dommage que Bettina ne soit pas là, mais… Ouais, grave. Parce que Bettina, elle a tellement… Elle est en Belgique. Elle n'est pas physiquement avec nous, mais elle est avec nous en pensée. Et si tu nous regardes, Bettina… Ouais, franchement… Elle a envoyé un petit message avant le meet-up pour savoir coucou et la regretté de vrai. Parce que c'est quand même la locomotive de cet événement. Et elle nous a dit qu'elle était partante pour l'année prochaine. Donc c'est sur la vidéo maintenant. Voilà. Ça me fait une transition pour le prochain talk qui sera par Sylvain et qui va nous parler des volontaires. Sylvain ? Oui, moi-même. Il est là. Il est là. C'est aussi grâce aux volontaires qui, chaque année, se motive pour participer, qu'on est capable de faire un événement aussi gros et à aussi bas coût. Et surtout principalement à Bettina. Un peu Jérôme, mais bon, il le sert. Moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la gestion des bénévoles qu'il y a eu à Etsy. J'ai pris des notes parce que ça fait un bout de temps quand même. Je voulais donner un peu l'essence qu'il y avait au moment où j'ai fait cette présentation une première fois, qui était juste après. Donc, je vais lire mes notes. Désolé. Donc, le titre, c'était « Comment manager 140 volontaires dans un événement pré-Covid ? » Parce que, comme l'a dit Jérôme juste avant, les règles, c'était quand même si vous êtes malade ou quoi que ce soit, surtout ne venez pas. En général, quand on fait du volontariat et que c'est sur trois jours et qu'il y a pas mal de fêtes en même temps, c'est un peu complexe. Bon, déjà, comment est-ce qu'on devenait volontaire ? On devenait volontaire en général quand on voulait donner son temps et en général aussi quand on était étudiant. Typiquement, on a eu pas mal d'étudiants étrangers ou même d'étudiants français qui juste prenaient un billet volontaire. Donc, c'était ici, là, avec le petit sold out. Il y avait un petit lien. On cliquait dessus et on arrivait sur un Google Form qui était « Cellula », comme vous pouvez le voir. Donc là, on a posé des questions très intéressantes comme le nom, prénom, e-mail, ce genre de choses. La question la plus intéressante, les deux plus intéressantes, c'était « Est-ce que vous êtes une personne, enfin une outgoing personne ? » Donc, est-ce que vous êtes, comment on dit en français ? Tout à fait. Est-ce que vous êtes extraverti ? Oui, non. Et quelle est votre couleur de casquette préférée ? Cette question n'était pas pour le RCC en question. Parce que toutes les casquettes avaient été déjà achetées en avance, donc c'était rouge. Donc, c'est pour les éditions suivantes. Mais sachez que la casquette rouge est maintenant devenue collector. Vu qu'il n'y en a plus. Donc, si c'est rouge l'an prochain, ce sera peut-être moins collector. Mais en tout cas, elle est devenue collector. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a un peu modulé. Donc, c'était Bettina. Bettina était partout pendant ce festival. Elle faisait aussi des updates du website pour mettre à jour les différents speakers. Donc là, par exemple, c'était une pull request que Jérôme a merge. Où je désactive l'apply pour les volontaires. Mais le formulaire, lui, était parfois accessible et parfois non, en fonction de si on avait besoin de Jean ou non. Je reviendrai là-dessus après. Donc, c'est à peu près ça. Je vais vous montrer à peu près les réponses qu'on a eues. Non, ce n'est pas ici. C'est là. Oui, c'est là. Donc là, on avait les réponses. J'ai mis en noir pour des questions de confidentialité. D'ailleurs, il y avait un commentaire qui disait que c'était not very GDPR compliant. Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai pensé à toi. Donc là, on avait tout ça. On avait des pré... Oups ! Désolé pour le numéro de téléphone. On avait tout ça. Espérons que l'encodage casse ceci. Oui, on avait tout ça avec les langues. Donc, toutes ces informations-là, en fait, permettaient de... Ensuite, derrière, construire les différentes préférences des volontaires pour pouvoir les mettre à des endroits si possible qu'il les arrangeait au mieux. Donc là, par exemple, vous pouvez voir ce qu'on a envoyé aux différents volontaires. Donc ça, ça a été envoyé, je crois, une semaine, une semaine et demie avant. L'idée était un peu d'avoir leur préférence de quand est-ce qu'ils pouvaient se mettre. C'est bien parce que ça permet d'avoir un premier engagement des volontaires. On n'a volontairement pas choisi des choses comme kick-back qui demandaient aux volontaires de mettre en jeu de l'argent de l'Ether. Et disons qu'on trouvait que c'était un peu une barrière, même si ça peut être pas mal pour des gros événements, pour des événements où on est un peu plus complexe sur le nombre de gens qui vont revenir, on ne force pas trop dessus, quoi. Donc, ça ressemble à ça. C'était grosso modo pour savoir si les gens étaient là ou n'étaient pas là. Le problème de ça, c'est que ça a un peu été mal reçu. Les gens ont compris que c'était des moments où ils étaient là plutôt que des moments où ils étaient préférentiellement disponibles. Ce qui fait qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais non, mais moi, je serai que là ». Et moi, je dis « Ben non, en fait, on demande quatre shifts quand même ». Mais ça va. Non, mais t'inquiète pas. On a quand même tenu le bateau sur l'eau. Donc ça, c'était à peu près ça. Une petite question de la NCC2. Il y avait des volontaires qui avaient un billet quasiment gratuit et qui, finalement, ne s'était presque pas pointé. Ça, vous pouviez lutter contre ça ? La question des volontaires qui avaient eu des billets quasiment gratuits et qui avaient profité de l'événement, honnêtement, ça se voit. Ça se voit parce que… Il y en avait quelques-uns. Après, il y en avait qui avaient des raisons légitimes. Et puis après, en général, personnellement, mon credo, c'est ne jamais gâcher sur une bonne volonté. Tu vois, je vais revenir dessus après, mais il y a des moments où tu as besoin de gens qui font des rôles. Et là, il n'y a qu'une personne qui est là. Elle va faire un shift et elle va avoir accès à toute la conférence. Malheureusement, c'est le jeu. Mais la conférence, elle, dans l'ensemble, le tient. Donc, une fois qu'on avait ces préférences-là indiquées, il fallait donc faire le planning. Et donc là, je remercie grandement Scott, qui est présent juste là, qui m'avait envoyé ses notes, c'est la Google Sheet qu'il avait fait auparavant. Et donc, il m'a envoyé ça. Et donc, je ne sais pas si vous voyez juste ici, là en haut, il y a une petite formule. Il y a une petite formule. Alors, OK, non, je vais juste zoomer dessus. Je ne sais pas si je peux zoomer dessus. Regarde, moi, je fais tout la biologie. Voilà, donc la fenêtre est trop grande. Oui, la formule est trop grande aussi. Est-ce qu'on peut voir ? On va le faire. Donc, j'ai découvert ça. Ma première réaction quand j'avais vu le tableau, comme je vous ai présenté juste avant, c'était un très beau tableau. Tout était bien rentré. C'était vraiment joli. Et puis, quand j'ai cherché à comprendre cette longue formule-là… En fait, c'est tout pour l'expérience utilisateur. Lui, elle est géniale. L'expérience utilisateur était géniale. Je pense que j'ai passé quatre heures déjà à chercher à quoi correspondaient ces petits labels qui étaient ici. Donc, si jamais vous cherchez ça… En plus, c'est très coloré. C'est très bien. C'est des plages nommées. C'est des plages nommées. Et qui est-ce qu'une plage nommée ? On verra ça après. C'est les arcades de la chose, tout à fait. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris grâce à ça. Et puis, comme j'étais un peu orgueilleux, j'ai pas demandé à Scott parce que tu m'avais quand même pas mal aidé en me filant tout. Après, il fallait juste que moi, je rêvais de s'engineer le taf que tu avais fait pour… C'est une autre partie fan de la chose. L'idée, c'était un peu de construire ceci. Il y a Frédéric qui n'est pas là, mais j'espérais qu'il soit là. Je voulais le remercier parce qu'il avait pas mal aidé assez régulièrement. Et l'idée, c'était de construire donc un planning qui ressemble à ceci. Donc, ce que vous voyez là, c'est des heures, des jours et des postes avec des lieux en face, en fonction des préférences qu'on avait vues ici. C'était un peu pénible. C'était un peu pénible. Il y avait 140 applications. Là, on en était déjà 94 personnes. Les 94 personnes, c'était des gens dont je m'étais assuré qu'ils allaient présenter l'événement. C'est-à-dire des gens qui s'étaient enregistrés sur le Slack. On a envoyé des invitations Slack aux gens et je regardais tous les jours. Est-ce qu'ils s'étaient connectés ? Est-ce qu'ils avaient parlé ? Et du coup, on est passé déjà de 140 à 94. C'est l'endroit prioritaire de communication. Donc, si on ne peut pas communiquer avec les gens, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement là. Je pense que sur la totalité des gens qui s'étaient inscrits, il ne devait y avoir que 2-3 personnes qui sont venues et qui n'étaient pas sur le Slack. C'était un peu le drill quand ils sont arrivés le premier jour lors de la visite. Donc, j'en étais où, moi ? Mise en place des préférences des gens. Donc, pour ça, il y avait plusieurs façons de faire. Il y avait aller dans les petites... Alors, je ne sais pas. J'espère que c'est anonymisé. Yes. Parfait. Il y avait remplir ici. Donc, il fallait là mettre un nom. Par exemple, il y avait un nom qui allait afficher. Il y avait le nom de Frédéric, par exemple. Merci à toi encore, Frédéric. Il fallait indiquer le nom de chaque personne en face d'un numéro. Et ça déterminait où est-ce que la personne allait avoir son job et à quel endroit elle allait le faire. Donc, tout ce qui est indiqué, toutes les notes, je crois, c'est... Alors, avant, ce n'était pas indiqué à la main. Enfin, avant, c'était indiqué à la main, mais il y a un script qui est passé dessus. Et donc, j'avais calculé que ça allait me faire à 5 actions par seconde. Il n'y avait qu'une centaine de noms. J'en avais à peu près pour 25-30 minutes en faisant des petites multiplications. Je me suis dit que plutôt, j'allais essayer de le faire programmatiquement et que ça allait me prendre sans doute 4 heures, voire un jour, voire un peu plus de temps. Et j'ai commencé d'abord par faire un Google Apps Street qui remplissait aléatoirement le planning. Et l'idée ensuite, c'était d'ailleurs de le présenter directement, de l'envoyer aux gens. Est-ce que ça vous va oui ou non ? Je me suis dit que ce n'était pas une bonne chose. Donc, j'ai arrêté. Après, il y a des petits outils. Donc, pourquoi est-ce que je montre ça ? C'est parce que les Google Apps Scripts, ça m'a quand même sauvé la vie. Et je vais y venir pourquoi. Là, par exemple, il y a de quoi normaliser les noms. Donc, en gros, on va prendre les noms, on va les recapitaliser. Je crois que Scott avait fait ça aussi. Parce que j'ai vu que les noms avaient changé à un moment. Donc, j'ai compris qu'il avait fait quelque chose comme ça. Parce que moi, c'était la main. Non. Ben, voilà. Maintenant, il y a un script pour faire ça. Et pareil, pour réagréger les noms en une seule colonne. Pourquoi est-ce que c'est important ? On peut appeler ça micro-serve, ça ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que si vous regardez ici, là, cette petite formule que vous voyez ici, la fameuse. En fait, elle recherche le nom de la personne dans une plage nommée. Les plages nommées, on y arrive, qui sont sur toutes les feuilles que vous voyez ici. Donc, en dessous, là, ce que vous voyez là, c'est les différents rôles qu'il y avait dans chaque fiche. Donc, une plage nommée, c'était par exemple quelque chose qui comprend tout ceci. Tout ceci. Ça, c'est une plage nommée. Donc, il fallait passer sur chacune des fiches. On avait, si je me souviens bien, tout ça comme job pour le premier jour. Et donc, il fallait passer sur chacune des fiches. Donc là, je vais passer un peu sur les différents rôles qu'il y avait. Donc, le premier jour, on avait vu gros. Comme l'a dit Jérôme juste avant, on a essayé de voir mieux avec plus de gens. Et donc, plus de speakers et plus de confs. Donc, il nous fallait des gens pour aider à la construction le jour d'avant. Les bracelet check, press room, vc room, clock room, conference speaker help, conférence live stream help. Ça, c'est deux jobs où il y avait un job qui aidait la personne qui était en charge de faire les streams et une personne qui était en charge d'aider le speaker. Donc, ça va être chercher les slides le matin quand quelqu'un les a effacés 10 minutes avant l'ouverture de la conférence. Ça arrive le jour 3. Se former les autres gens à Zoom. Parce que finalement, on a décidé de passer sur Zoom pour tous les speakers qui ne peuvent pas venir. et qu'il y a à peu près une quarantaine de personnes qui va passer. Donc, il faut que chacun ait les mêmes gestes. N'affiche pas les mots de passe des comptes. Se connecte sur les trois différents comptes Zoom qu'il y avait. Parce qu'on ne peut pas avoir des streams concurrents dans chaque salle. Ce genre de choses. C'était très intéressant. Ce n'est pas une galère. C'est très intéressant. Donc, il y avait ça. En parallèle, ce que vous pouvez voir ici, enfin pas en parallèle, non, la même chose. Ça, c'était le nombre total de shifts. Donc, un shift, c'est une unité de travail qui comprend trois heures. Ça permet de découper la journée en temps de travail. Et ensuite, en fonction des préférences des gens, on essaie d'ajuster en fonction de… Est-ce que la personne a indiqué ses préférences ? Oui. Est-ce que la personne est arrivée rapidement sur Slack ? Oui. Est-ce qu'elle a parlé rapidement sur Slack ? Oui. Tu vas certainement aider un speaker parce qu'on en a besoin. C'était à peu près comme ça. Donc, le remplissage des rôles, c'est fait par priorité. La priorité principale, contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas les conférences speakers. C'est les bracelets check. Parce que les bracelets check, c'est la première chose que les personnes voient quand ils vont dans la conférence. Donc, c'est eux qui vont leur donner les indications. Où est-ce qu'on va prendre le petit déjeuner maintenant ? Qui va passer ? Comment est-ce que ça marche ? Où sont les toilettes ? Donc, c'est super important. Et ensuite, on va avoir les conférences, qui est donc le job, pourquoi les gens sont venus. Ensuite, la clock home, registration, le desk, etc. Le premier jour, on avait budgété 289 shifts. Et au deuxième jour, je crois que ça a changé. On était passé sur 114. On avait complètement compressé le nombre de gens qui étaient nécessaires. Parce qu'en réalité, le premier jour, on avait à peu près, je crois, 80 personnes, 80 volontaires environ, qui étaient venus le jour même. Le second, on était à 70. Et le deuxième, c'était entre 50 et 60. Donc, il a fallu faire en sorte de maintenir tous les postes. Donc, ça allait appeler les volontaires pour leur dire, est-ce que tu peux aider là ? Est-ce que toi, tu peux venir ? Ce genre de choses. Mais il y avait aussi, ce dont tu parlais tout à l'heure, les gens qui ne donnaient pas tant de temps que ça, mais qui donnaient du temps en fait. Qui, par exemple, se proposait spontanément, je crois, on a eu deux personnes peut-être, qui sont arrivées spontanément en disant, voilà, j'ai pris mon billet d'avion pour Paris. J'ai pas de billet pour ETC. Mais est-ce que je peux aider ? Enfin non, est-ce que je peux venir plus exactement ? Et donc là, tu leur dis, mais bien sûr. Mais bien sûr, tu peux aussi aider. Sache que là, j'ai justement besoin de quelqu'un. Est-ce que je peux balancer avec sur ETC2 ? Les comptes sont à zéro sur ETC2. C'est là, je suis aussi enregistré et live streamé. Moi, j'ai fait l'entrée sur ETC2. Ah oui ! Je ne sais pas pourquoi tous les gens qui n'avaient pas de billets, ils leur faisaient un billet, puis ils mettaient son nom derrière, un numéro de téléphone. Comme si c'était un truc genre, si tu te fais contrôler, ils m'appellent moi et c'est bon. Je ne m'étendrai pas plus que ça là-dessus. C'est bon qu'on a changé la position pour ETC3. Disons que si on regarde l'ordre des préférences, il y a bracelet check. Et après, on tombe rapidement sur registration, justement. Non, on n'est pas dedans. Et registration, justement, parce qu'il y a toujours des passouras. Si c'est la question, tout événement, ce n'était pas le premier dont je faisais partie de leur gars. Il se passe des choses. Mais en très peu de nombre. Très peu. Il y a ETC1, ça. Oui. Ah, c'était ETC1. Il dit que c'était ETC1, ETC2. ETC2, c'était un peu… C'était l'an dernier ? Mais non, ETC2, c'était l'an dernier, ça. Oui, mais c'était ETC1 que c'était un peu… Tout le monde était bienvenu. En fait, il pleuvait. Il y avait la queue. Il pleuvait. Les gens étaient dehors. C'est ETC1. Ah, c'est ETC1. Donc, pour avancer un petit peu dessus, parce que je crois que j'avais dit 15 minutes. Donc là, on a fait tout ça. On a fait ça. Et donc, comment est-ce qu'on était organisé ? On avait un Slack. Donc là, vous pouvez voir des noms parce que j'ai oublié. Et tous les jours, il y avait un brief le matin. Le brief du matin, c'était un peu pour se motiver et tout et tout. J'avais en tête d'amener des croissants. Je vous avoue, au jour 2, j'étais complètement claqué. Je n'en pouvais plus. Le job de… Enfin, en tout cas, mon job à moi, c'était essayer de faire en sorte que tout aille bien. Donc, c'était courir toute la journée avec mon laptop et changer le graphique, enfin, le graphique, la sheet, ce que vous avez vu, pour que tout le monde sache exactement où il se trouve, quand il se trouve et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. En plus de ça, le soir, je faisais un petit brief pour dire ce qui s'était passé dans la journée, pour faire un recap, parce que tout le monde n'avait pas fait les mêmes posts et ça intéressait certains. Et j'envoyais aussi un message sur Slack. Donc là, par exemple, c'était… voilà ce qui s'est passé, chercher les speakers, parce que souvent, les speakers, ils sont trop dans le feu de l'action et ils oublient de venir présenter. Ouais, donc du coup, le site était pas mal. Il y avait le trombi, c'était assez utile sur ça. En plus de ça, il y avait les job descriptions qui n'étaient pas toujours ce qu'il fallait dans le sens où les gens ne les lisaient pas. Enfin, pas tout le temps, en tout cas. Pas suffisamment à Mongo, pardon. Et le fait que ce qui marchait le mieux, c'était… du coup, c'est Frédéric, d'ailleurs, merci, grand merci pour ça. C'était que donner l'ordre à la personne, enfin l'ordre, inciter, il faut être cool et sympa, le volontaire, attendre le suivant et lui expliquer en détail à chaque fois. Même si la personne a déjà fait, tu lui expliques, voilà le truc, comment ça se passe. Parce qu'en réalité, comme c'est un peu quelque chose qui s'est fait de façon organique, on a changé des speakers, on a mis du zoom, etc. Comme ça se construit un peu de façon organique, il faut arriver à transmettre le savoir sur les jours. Et donc, à la fin, ça a passé beaucoup mieux parce que les gens disaient, en fait, maintenant, il y a ça qui a changé. Voilà, n'oublie pas de le dire à la personne suivante, tu vois. Et ça, ça a fonctionné beaucoup mieux à partir du moment où ça, ça a été mis en place. Je crois que c'était jour 2, ça roulait beaucoup plus facilement. Et enfin, la photo que Jérôme a montré à la fin. La photo de tous les volontaires. Et je finirai dessus. Ah non, j'ai encore quelques petites choses, pardon. Mais la photo des volontaires, je finirai quand même ça dessus. C'est une partie des volontaires dont, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de Cryptosphere. Cryptosphere, ils sont venus en masse. En gros, c'est une association, je crois, qui œuvre pour la promotion des cryptos. L'association étudiante inter-école. Inter-école, d'accord. Et du coup, ils font pas mal de trucs cools. Et là, ils sont venus en masse pour faire du volontariat pour ATC. Ce n'est pas la première année qu'ils sont venus en masse. Et l'année dernière, ils sont déjà venus en masse. Oui, l'année dernière. Ça fait longtemps qu'ils viennent avec nous et on les remercie beaucoup. Merci Cryptosphere, si vous nous regardez. Et après, la dernière fois que j'ai fait ce talk, on m'a demandé, mais est-ce que ça s'est bien passé ? Ça s'est merveilleusement bien passé. C'était génial. Moi, j'ai trop kiffé. Non, mais c'est vrai. Même si on ne dort pas beaucoup, j'ai trop kiffé. Et c'est 4 prochainement, d'ailleurs. Ouais, je fais ça pour la postérité. Parce qu'on cherche un gestionnaire de bénévoles. Pourquoi tu ne veux pas le refaire, ce problème ? Si, grave. Non, mais si je le refais, ce serait avec des… Il a dit si grave. Mais moi, je le refais si à Bettina. Parce que Bettina, elle a quand même fait énormément de taf. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas fait trop de retours là-dessus. Mais Bettina a fait énormément… Si, moi, je n'ai pas arrêté de lui dire… Ouais. Non, mais elle fait… C'était one woman army, quoi. En fait, ce qui est super dingue, c'est que tu vois quand tu es dans les groupes un peu privés que c'est le feu. Mais quand tu es invité, tu as l'impression que tout va bien. Tu ne vois pas du tout que c'est le bordel. Tu vois aucun problème, quoi. Tu vois, je pense que Bettina, si c'était un architecte, elle serait capable de voir les boulons dans une construction. À tel point, elle gère bien les choses, quoi. Il y a un truc dont on ne m'a pas parlé, c'est la bouffe. Parce qu'il y a, que ce soit à Berlin ou… Je parlais de CC2, il y a des gens qui avaient dit « ouais, la bouffe, je ne sais pas quoi ». Et j'ai l'impression que les gens, quand ils vont à une conférence et qu'ils paient cher, ils s'attendent à avoir la meilleure bouffe de la Terre et… Moi, j'ai trouvé ça bon quand même. Enfin, je ne sais pas. Non, mais c'était bon. Mais du coup, les gens… Le Wi-Fi et la bouffe. Ouais. Parce que quand tu payes 300 balles dans une conférence, si le Wi-Fi… À la DevCon, on n'a pas eu trop de Wi-Fi. Moi, c'était en gros quand on faisait l'Orga et qu'on visitait un peu les trucs avant. Moi, c'était genre un point. Je veux le Wi-Fi. Je veux que ça marche. Je ne veux pas… Je ne veux pas m'embêter. Je veux du Wi-Fi. Ouais. Le Wi-Fi, il a bien marché. Ouais. La maison de la mutualité, ils ont grave géré pour le Wi-Fi. Et la bouffe, c'était la même chose que les autres années ou quoi ? J'ai oublié le prestat. Jérôme ? Oui. La bouffe, c'était la même chose que les autres années ou quoi ? Non. Je sais que dans les prestats, il y avait… Les retours que tu avais sur la bouffe. Alors, j'ai eu des retours positifs sur la bouffe. Ce n'était pas la même chose que l'année dernière. En fait, on s'est fait imposer le traiteur de la… Et j'ai plutôt eu des retours positifs sur la bouffe. Ils m'ont dit que ce n'était pas mauvais, qu'ils étaient contents. Parce qu'on imagine un mec, quelqu'un qui ne vient pas de France, qui vient une conférence en France. Si la bouffe est nulle, c'est foutu quoi. Est-ce que la bouffe était nulle dans un lieu ? Non, la bouffe était bonne. D'ailleurs, il y a aussi Monolith qui a sponsorisé le café, je crois. Ah, le café. Oui. Monolith, ils ont sponsorisé le café et ils ont engagé des vrais baristas. Genre… Ça, c'était grave cool. C'était excellent. Ah oui. Merci, Monolith. C'était vraiment cool. La French Track, on n'en parle pas ? La French Track ? Qu'est-ce que c'était la French Track ? Non, au début, on a fait une French Track. Mais c'est du contenu en français qui est disponible sur YouTube. Pourquoi ça s'appelle la French Track si c'est du contenu disponible en français ? C'est vrai. C'est vrai. C'est un scandale. Bon. Et du coup, je finirai là-dessus en disant vivement qu'on se voie à Etsy-C4. Je ne sais pas. Bravo. Merci. 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 Merci.